Salut monde de Hibou, j'espère que vous allez bien, c'est NeoCache2, on se retrouve pour une petite vidéo posée en mode tranquillou, asseyez-vous dans votre canapé, vous êtes calé comme t'es calé. Et puis voilà, et puis on va se mettre bien, je vais vous parler de Battlefield, Battle... non pas Battlefield, Battlefront pardon, le lapsus révélateur parce que ce jeu ressemble beaucoup à Battlefield. C'est déjà, c'est déjà, voilà, enfin je vais aborder le sujet, déjà je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour mon petit test à la Paris Games Week. Donc déjà, on arrive devant le Vigil et tout, vous aurez une vidéo justement avec ce Vigil qui est énorme, mais vraiment énorme, vous avez, je vous dis ça de ouf mais ça en vaut le coup, vous allez voir ça. Et c'est marqué 3h d'attente, du coup, bon, on est des ouf, on y va, on a mis 1h30, 2h, donc au final ça va. Donc l'attente c'était vraiment très très longue, comme vous vous en doutez, debout à rien faire, c'est un peu chiant au bout d'un moment, hein, normal, c'est les files d'attente de la Paris Games Week. Et bref, on arrive, on arrive pour passer en fait, et bim, on s'arrête en fait, si tu veux, le gars, il a fermé, si tu veux, tout le monde passait, tout le monde passait, tout le monde passait, et bim, nous, ça nous a arrêté devant le nez. C'est-à-dire qu'on a dû attendre encore un petit peu, voilà. Et bref, en fait, au début, ils nous font pas jouer tout de suite, ils nous font regarder les bandes annonces et tout ça, et nous expliquer un peu le mode de jeu pour, voilà, nous mettre un peu dans, voilà, dans l'ambiance et tout ça. Et du coup, ça c'était vraiment très très bien, mais par contre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, comment dire, ça fait que la file d'attente est vachement plus longue en fait. Parce que nous, on arrive, on a envie de tester le jeu, mais non, en fait, on regarde une vidéo, donc dans un sens, c'est bien, et ça fait pas perdre de temps, niveau timing, mais en fait, si, ça fait perdre du temps de déplacement. C'est-à-dire que le temps que, que machin, que ceux qui ont fini la game se soient déplacés, que ceux qui peuvent enfin jouer se déplacent, puis ensuite, ceux qui sont dans la file d'attente puissent regarder la vidéo, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça ralentit vachement, euh, bah, le temps, quoi, voilà, bref, euh, tout ça pour dire que, euh, c'était un peu long, euh, et puis c'était pas forcément la meilleure, euh, stratégie, pour, euh, voilà, pour l'appareil Game Switch, je pense, mais bon, en tout cas, le décor magnifique, comme vous avez pu voir, euh, Star Wars a vraiment, vraiment géré niveau décor et tout, enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'ils nous ont fait, et puis, euh, voilà, ils ont bien reproduit l'univers et tout ça, euh, d'ailleurs, comme dans le jeu, hein, on peut se le dire, euh, Battlefield est magnifique, Battlefield, 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 hein, il faut vraiment pas que je me trompe, donc ensuite, euh, une fois qu'on a fini la vidéo, on a pu, euh, se déplacer, donc, jusqu'à l'endroit où on jouait, on s'est tous mis à côté, tranquillou, on était bien, on était au fond, on était posé, et puis là, bon, on joue et tout, on commence le game, donc voilà, euh, on est lancé directement dans l'action, et là, euh, comment dire, au bout de deux minutes de jeu, non, même pas, hein, même pas deux minutes, genre une minute, on va dire, euh, voilà, je meurs, et j'ai écran noir, c'est-à-dire que je regarde autour de moi, vous vous imaginez, quand même, euh, après deux heures d'attente, pratiquement, je regarde écran noir, quand même, écran putain de motherfucking noir, donc je regarde à côté, je regarde, tout le monde joue, sauf moi, en fait, je fais, ouais, j'appelle le gars, machin, et tout, il vient, il règle les soucis, et tout, parce qu'entre-temps, aussi, j'ai essayé de régler les soucis, moi, en appuyant sur le bouton PlayStation, et tout, donc, j'avais la possibilité de, de redémarrer l'application, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, bref, vous voyez, euh, que j'ai perdu, euh, au moins une minute de jeu, on va dire, euh, bref, après, euh, donc, je continue, bref, la game se passe plutôt bien, hein, d'ailleurs, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que, voilà, on avait plusieurs trucs disponibles, je crois pas, euh, en tout cas, j'ai essayé de tester un maximum de trucs pour vous, euh, comme les véhicules en l'air, par exemple, et les véhicules en l'air, j'en ai pris un, d'ailleurs, euh, qu'on voyait dans le trailer, euh, enfin, dans le, dans la vidéo qu'il nous avait montré juste avant, donc, un nouveau truc, euh, que j'avais pas pu tester pendant la bêta, je pense pas qu'il y était, d'ailleurs, pendant la bêta, euh, c'est un truc qui permet de faire tomber les, les, les grandes tourelles, là, je sais plus comment c'est pas, et bref, euh, ce véhicule, il tourne autour et il fait tomber le truc, et, euh, ce véhicule, je l'ai pris, euh, et j'ai bugué, mais un truc de malade, les gars, comme, euh, enfin, comme si t'avais, euh, une barre de connexion sur Call of, hein, vraiment, j'ai bugué un truc de ouf, bon, on va dire, ouais, euh, c'est pas adapté, c'était à la préconce, machin, ouais, mais le véhicule, quand j'essayais de me crasher, il ne se crachait pas, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que je, je fonçais sur des murs, euh, au sol, et tout, le, le truc se remettait toujours droit, euh, c'était un énorme bug, mais un truc de malade, je pouvais même pas me suicider, ça m'a plombé, allez, 3, 3 minutes de jeu, au moins, au moins, donc voilà, autant vous dire que je suis grave dégoûté, grave déçu de ce Battlefield, qui n'est pas fini, qui sera comme, euh, de ce Battlefront, qui sera comme les Battlefield, qui sortira en étant pas fini, les gars, et, euh, si vous avez envie de faire masse de mises à jour, achetez-le, achetez-le, vraiment, si vous avez envie d'avoir un jeu pas abouti, achetez-le, si vous avez envie d'avoir un jeu beau, mais nul à chier, achetez-le, les gars, vraiment, hein, il vaut sûrement le coup, hein, une fois que vous avez débugué, bref, c'est pour, euh, déverser un peu toute la rage que j'ai contre ce jeu, hein, vous vous en doutez, euh, bref, ça m'a saoulé ce jeu, euh, je pense pas que je l'achèterais, à part si, euh, on me dit, voilà, il se grugait des bugs, machin, et tout, bref, moi, je vous aurais prévenu, les gars, ne l'achetez pas, vraiment, euh, après, voilà, faites comme vous voulez, en tout cas, c'est sûr que l'univers Battlefield, euh, bah, putain, mais, ça me casse les couilles de confondre, l'univers Star Wars est putain de bien reproduit, c'est un truc de malade, vraiment, donc, ce jeu, il aurait tellement pu valoir le coup, s'il y avait plus d'armes, plus de trucs, plus de, voilà, plus de trucs, et, euh, s'il n'était surtout pas bugué, parce que, bon, je vous dis ça, mais il y a sûrement pas que ça, hein, euh, qui, qui bug sur ce jeu, bref, voilà, je vais vous laisser là, les potes, on se retrouve très bientôt, donc, il y aura mon avis sur Ratchet et Clank, et il y aura, euh, une vidéo, euh, justement, avec le Vigile, euh, de, euh, qui, qui était là, euh, avant la file d'attente de Battlefront, donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo, un peu rage, vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Noca, je l'ai oublié au blanc, tchao !